bonjour à toutes et à tous voici la troisième vidéo pour l'initiation à revit dans laquelle on va passer aux étages supérieurs après la fondation et on va implanter les poteaux entre les deux niveaux tol et plancher au rez-de-chaussée ainsi que les poutres redisseurs et finalement la dalle nervurée 16 plus 5 on va commencer par voir le plan de coffrage tel qu'il est sur AutoCAD alors nous avons ici notre système porteur poutre poteaux avec le sens des nervures et dans le sens des axes ABCD donc nous avons ici les nervures donc ce sens là ce sera le sens des poutres donc nous avons une petite particularité de ce plan nous avons des porte à faux ici avec 0,7 et un porte à faux arrondi de ce côté donc je vais commencer par introduire tout d'abord les poteaux sont tous 25 pour simplifier le dessin je vais utiliser toutes les poutres de même dimension 25 40 et les autres dans le sens des nervures je vais prendre 25 30 nous avons à l'intérieur une cage d'escalier qui commence à alors ici je vérifie la distance disons 1 mètre et là 137 centimètres et demi ou bien à partir de ce bord nous avons une trame de 3 mètres fois 2 mètres 40 donc je vais laisser ça vide pour l'escalier et l'autre c'est la limite de la dalle je commence par revenir à revit nous avons introduit le dallage et maintenant je vais passer aux poteaux tout d'abord je vais mettre les poteaux au niveau du plancher au rez-de-chaussée et cette fois ci est ce que je vais monter en hauteur ou bien descendre en profondeur je suis au plancher au rez-de-chaussée descendre en bas c'est à dire en profondeur et arriver jusqu'au sol donc je me déplace au plancher au rez-de-chaussée en cliquant sur ce symbole plancher au rez-de-chaussée voilà alors pareil pour les poteaux je vais choisir dans structure poteaux 25 25 alors poteau bouton carré 25 par 25 et pour le gain de temps je vais juste cliquer sur deux poteaux alors j'ai déjà fait la première pote il faut définir ça en profondeur donc je sélectionne je supprime je répète encore une fois et je vais en profondeur jusqu'au sol voilà et là normalement ça doit être au bon emplacement et voilà et terminé je regarde la vue en 3d pour vérifier si voilà donc nous avons ici tous les poteaux mis en place maintenant pour les poutres le sens des poutres c'est celui-là je vais mettre des poutres de 25 40 donc je reviens au niveau plancher au rez-de-chaussée je choisis poutres je choisis alors le plan sur lequel je vais travailler c'est le plancher au rez-de-chaussée ok 25 30 ça passe pas donc modifier le type dupliquer je vais appeler ça poutre 25 x 40 en centimètres ah d'accord renommé 25 et 25 ici ça va changer à 40 cm à cliquer ok alors pareil sur le cadillage ici ensuite sur le là celui-là alors je dois valider et ensuite prendre tout ça et valider en fait ça ce sont des des redisseurs donc ce ne sont pas 25 40 donc ça ce sont les poutres et les autres je vais prendre 25 30 ils n'ont pas 25 40 alors pareil autre modifiez le type dupliquer 25 30 ok ici 30 cm appliquer ok et ça 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 va ici ou bien continuer sur le reste là contrôle là là voilà et je vérifie encore une fois en 3d voici les les poutres et les poutres et les redisseurs bien les poutres je vais juste prolonger un petit peu cette poutre donc elle arrive donc je sors de la commande par échappe et je la prolonge jusque là pareil pour celle ci je la prolonge jusque là il me reste les parties circulaires de la dalle donc si je regarde le plan de camprage nous avons ici 2m20 et 1m70 1m70 et 2m20 et ensuite vers un arc ici la limite je vais la dessiner comme étant une poutre ou bien un chevêtre je vais choisir comme structure 10 par 21 donc je vais ajouter une poutre modifier le type dupliquer et ça sera comme un chevêtre 10 x 21 c'est pour fermer les navires la base ça sera 10 cm et la hauteur c'est la hauteur de la dalle 21 cm appliquer ok alors j'ai dit que c'est à peu près à 1m alors je répète 1m70 alors même si je je connais pas la distance ou bien je je mets une force distance ou bien une distance pas exacte je destine la poutre n'importe où et ensuite je peux la modifier donc je modifie ici 1m70 1m ou bien 1m70 cm voilà et cette distance c'est 1m50 150 cm voilà et ensuite je vais dessiner une autre poutre et cette fois ci je vais pas choisir deux points de la poutre mais je vais choisir arc, début, fin et rayon donc je vais commencer par là je vais arriver jusqu'à ce point et non j'ai pas choisi ça attention z je répète encore une fois structure, autre et cette fois ci un chevêtre oui alors non où est-ce qu'il s'est passé ? alors juste hop voilà donc voilà l'erreur lorsque je choisis je dois sortir des commandes précédentes par plusieurs fois sur échappe ensuite je reviens à la poutre et cette fois ci je choisis la bonne option c'est à dire arc, début, fin et rayon je clique je clique sur le début je clique sur la fin il demande l'extrémité et ensuite le rayon automatiquement c'est alors c'est comme ça voici voici notre première partie ensuite il y a un autre un autre porte à faux qui est aussi courbé donc je vais faire plancher au rez-de-chaussée et je choisis la même chose poutre avec arc, début, fin et rayon je commence par ce point il arrive jusqu'à ce point alors c'est approximatif et disons comme ça je vérifie si cette distance comme indiqué dans le plan de coffrage c'est 70 cm donc je vais faire une distance voilà c'est à peu près 62 donc je vais modifier ceci à 70 cm voilà détacher les éléments et ensuite voilà je vérifie en 3D voilà votre deuxième poutre incliné maintenant je vais dessiner les nervures alors je vais juste faire une petite remarque sur les nervures comment on les dessine ce sont des poutrelles comme indiqué sur le plan de coffrage nous avons des nervures qui font une hauteur de 16 cm cette largeur c'est les 7 cm et ensuite nous avons l'ordi de 5 cm donc je vais tout d'abord dessiner une nervure ensuite créer un système de poutre avec ces nervures là et dessiner à la fin l'ordi je ne vais pas dessiner le corps creux parce que ce n'est pas c'est un coffrage qui est perdu je ne peux pas le dessiner ou je ne peux pas le dessiner donc qu'est-ce que je vais faire je vais créer tout d'abord une nervure alors comment créer une nervure c'est tout simplement une poutre c'est une poutre cette poutre je vais la créer comme une poutre rectangulaire je vais l'appeler ici nervure qui fait 7 cm x 16 7 cm x 16 ok, la largeur c'est 7 cm et la hauteur c'est 16 cm, appliqué, ok, donc voilà notre navire, je me place au plan planchier au rez-de-chaussée, alors je n'ai plus besoin de ceci, et je vais commencer à créer mon système de poutres, les poutres que je vais dessiner, elles vont dans ce sens, ça c'est le sens de portée ou bien le sens des nervures, alors je choisis système de poutres, et je choisis ici le type de poutres que je vais utiliser, c'est la nervure 7 x 16 que je viens d'utiliser, la justification, alors je vais laisser ça au centre, et je ne vais pas prendre une distance fixe de 1 mètre 80, mais la distance fixe entre deux nervures c'est 33 cm, la distance entre deux nervures c'est 33 cm, et lorsque je vais m'approcher de chaque panneau entre des poutres, il va me proposer de créer mon système, je ne vais pas prendre un par un les panneaux, mais je vais en fait dessiner comme on a fait pour le dallage, la limite de la dalle, pour cela je vais choisir ici esquisser un système de poutres, je ne vais pas faire ça automatiquement, alors pour l'esquisse, ça va me donner une proposition, soit dessiner point par point la limite, ou bien, à mon sens la plus rapide c'est de prendre des éléments de la structure, et ensuite joindre chaque ligne, donc ça avec ça, voilà, ensuite ça avec ça, j'ai laissé ça vide pour l'escalier, alors ça c'est, voilà, hop, 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 voilà, ensuite, c'est de là, je vérifie, ok, et finalement, voilà, le sens de portée, on a dit dans ce sens, il faut le choisir en cliquant ici, si c'était l'autre sens, ça va être comme ça, donc c'est par direction de la poutre, c'est comme ça, normalement c'est bon, je valide, voilà, il a créé le système des nervures, et c'est exactement 33 cm entre deux nervures, il y a un petit problème ici, que, c'est que les nervures ne sont pas à la limite supérieure de la dalle, elles doivent être, toutes les nervures doivent être décalées de 5 cm en bas, parce que c'est la place de l'ordi, donc comment je vais déplacer toutes ces nervures de 5 cm en bas, tout d'abord je vais revenir et enlever, ici, les annotations, les étiquettes plutôt des nervures, donc je vais tout sélectionner, passer au filtre, ne rien sélectionner, et sélectionner seulement les étiquettes, c'est-à-dire le texte, ok, et le supprimer, voilà, ensuite, je fais une autre sélection, filtre, ne rien sélectionner, et cette fois-ci, je sélectionne les poutrelles que je viens de créer, les nervures, et ok, voilà, maintenant, toutes les nervures sont sélectionnées, donc il ne faut pas que je clique sur n'importe où, je vais juste passer en 3D pour comprendre qu'est-ce que je vais faire, donc je vais décaler maintenant ces nervures de 5 cm vers le bas, donc je viens sur les propriétés, voilà, ce que j'ai sélectionné, ce sont des nervures, et il y a ici position géométrique, et je vais faire une justification selon l'axe Z, d'une distance de combien ? Moins 5 cm, ça, car le haut c'est positif, moins 5 cm, lorsque je vais cliquer sur, ok, regardez, qu'est-ce qu'il a fait ? Donc, vite, il a décalé toutes les nervures de 5 cm, et qu'est-ce que je vais remplir, ou bien qu'est-ce que je vais mettre sur cet espace, dans cet espace ? Le, l'ordi, donc l'ordi qui est cette chape de béton sur les nervures, son épaisseur est de, combien ? 5 cm. Alors, comment créer cette chape ? C'est comme on l'a utilisé pour le dallage du sol. Donc, le plancher au rez-de-chaussée, je viens ici, je fais, échappe pour sortir de la sélection des nervures, ensuite, structure, sol, modifier le type, dupliquer, je vais l'appeler, ordi, 5 cm, modifier, et ici, 5 cm. Ok. Appliquer. Et, la même chose que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire créer la limite de la dalle. Alors, je vais passer très rapidement, le sens de portée, c'est celui-là. Hein ? Donc, je vais me joindre comme ça, Ensuite, je vais me l'appeler comme ça. Attends, je vais me chauffer, hein. Voilà. Où ? Alors, comment l'enlever ? C'est par ce bouton. Je clique dessus, et entrer. Normalement, j'ai fini. Je valide. Alors, j'ai oublié de joindre ces deux bouts. Donc, je fais comme ça. Et je valide. Et voilà. Notre dalle, elle est en place. Donc, on va voir dans la vidéo suivante, comment dupliquer ou bien copier les éléments d'un étage à l'autre étage. Voilà. Je m'arrête ici. Et merci de votre suivi. Et merci de votre soutien. C'est parti !